Musique Très chers amis, téléspectateurs, je vais vous proposer de revenir sur une chronique que j'ai fait il y a 15 jours et qui a soulevé énormément de commentaires. C'est une chronique que j'avais fait sur le rap. Effectivement, j'avais été assez critique sur cette musique et beaucoup d'entre vous nous ont écrit des mails qui d'ailleurs ont été globalement extrêmement sympathiques. En gros, j'étais traité de vieux Stroumpf qui ne comprendrait jamais rien, qui devrait prendre des cours de rap, qui devrait ouvrir son esprit. Mais tout cela a été dit assez gentiment et je dois dire que cela m'a plutôt fait rire car c'était un dialogue finalement tout à fait convenable et plutôt amusant. Et même, je dirais même, empathique. Cela dit, j'avais envie aujourd'hui de revenir sur le problème du rap pour vous proposer une petite réflexion sur deux points seulement. La première chose, c'est que lorsque je fais une chronique, je ne m'adresse pas au fils d'un excellent téléspectateur de TV Liberté, j'essaie de m'adresser au plus grand nombre. Et quand l'on parle du rap, évidemment que les enfants des téléspectateurs de TV Liberté sont des gens qui ont été bien élevés et s'ils écoutent de la musique métal, comme on dit, ils savent ce qu'ils font, ils ont en général un esprit qui est ouvert à d'autres influences et je ne suis pas trop inquiet pour eux. En revanche, 95% de la population des jeunes aujourd'hui vit avec les écouteurs rivés sur les oreilles et écoutent du rap 24 heures sur 24 avec des paroles particulièrement violentes, particulièrement haineuses, particulièrement odieuses. C'est un véritable lavage de cerveau et à la longue, écouter ce genre de choses 360 jours par an est un véritable lavage de cerveau, ne peut pas ne pas avoir d'incidence sur le cerveau. Et c'est le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que des neuroscientifiques ont fait des analyses très précises, des études très précises sur ce genre de musique, la musique métal. Cette musique qui est un bruitage absolument épouvantable, avec deux ou trois notes répétitives et qui, finalement, martèle le cerveau à longueur d'année, en fait, pour ceux qui écoutent en permanence. Eh bien, les neurosciences montrent qu'à la longue, le cerveau s'abîme. Car le cerveau a des qualités, il a des qualités d'évasion, il a des qualités de réflexion, il a des qualités de pensée profonde. À partir du moment où, à longueur de journée, le marteau-piqueur tambourine dans vos neurones, les neurones sont abîmés et toutes ces capacités de réflexion, d'élévation, de beauté, ont tendance, finalement, à être édulcorées, à être abandonnées. Et finalement, la personne qui écoute ce genre de musique sera obsédée par ce rythme absolument effrayant, ce rythme qui, véritablement, lui prend tout le cerveau, peu à peu envahit toute sa personne. Le rappeur devient une personnalité qui, véritablement, perd ses repères les plus simples. On en a eu la preuve lors de cette épouvantable fête de la musique à l'Elysée, où des rappeurs ignobles ont martelé des paroles ignobles devant un public qui était esbaudi par ton de beauté. Ce public, qui, probablement, écoute le rap quand il en a le temps, est complètement détruit en termes de beauté, en termes de perception poétique, en termes d'élévation. Et nous avons eu là, je dirais, l'exemple le plus caricatural de ce qui peut se passer quand une musique de ce style envahit les esprits. Voilà, je souhaitais simplement rajouter ces deux points. Chacun, bien sûr, est libre de penser ce qu'il veut. Et je voulais simplement apporter ma petite contribution en parlant d'études de neuroscientifiques, que l'on peut trouver, d'ailleurs, assez facilement sur Internet. Et je souhaite que beaucoup d'entre vous puissent, j'allais dire, approfondir leur connaissance de ce genre de musique en allant, justement, consulter les neuroscientifiques. Et je vous dis donc à demain et vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501